Musique Bienvenue à la chapelle Saint-Luc, plus précisément à la mairie de la cité chaplaine, où le maire Olivier Gérardin nous reçoit. Bonjour. Bonjour à vous. Cet entretien est lié aux circonstances, parce que les vœux 2021 ne pourront pas avoir lieu comme de traditionnel, si je puis dire, à un moment où on rassemble élus, partenaires, habitants. L'idée, c'est de formuler des vœux pour 2021 d'une manière différente, en vidéo. Tout à fait. C'est à la fois une contrainte et puis un exercice qui appelle la mobilisation d'innovation. Alors, saisissons l'opportunité de faire autrement, même si ce contact-là, ce moment-là où toutes les familles chaplaines, que ce soit les associations, les entreprises, les agents sont rassemblés, les élus, évidemment, sont rassemblés pour échanger, pour boire un verre, va terriblement nous manquer, comme tous les événements festifs nous auront manqué sur cette année 2020 absolument incroyable. Justement, cette année 2020, c'est l'occasion aussi de faire un bilan. Je suppose que la chapelle Saint-Luc a été secouée, comme toutes les communes, par cette année si particulière où il a fallu intervenir à tort et à travers, si je puis dire. Oui, oui. On a été pris à la fin de l'hiver et à la naissance du printemps dans quelque chose que personne, évidemment, ne soupçonnait et qui nous a obligés à sortir de nous-mêmes, à rentrer chez nous et à sortir de nous-mêmes, parce qu'il a fallu réinventer tout ce que nous ne savions pas quelques jours auparavant. Tout ça au milieu d'élections municipales, tout ça au milieu d'une situation de violence symbolique très forte. Dire aux gens en 2020, vous allez devoir écrire pourquoi vous sortez et ne pas sortir, des personnes âgées isolées, des enfants qui ne vont plus à l'école, enfin, qui aurait pu penser que nous allons vivre un tel drame ? Et au milieu de ça, il a fallu quand même assurer les missions essentielles d'une collectivité, comme de tous les services publics, comme l'ont fait les entreprises qui font commerce des denrées essentielles qu'il a fallu bien acheminer et qu'il a fallu bien acheter et vendre, pour que nous puissions manger et survivre en cette période. Voilà, moi, quand même, je salue l'immense implication des personnels et des élus de la ville de la Chapelle-Saint-Luc. Un nouveau conseil municipal qui commence dans des conditions, je n'arrête pas de leur dire, mais je leur dis, mais franchement, vous vivez un truc absolument hallucinant. Une implication des associations, du tissu associatif. Les élus, je les ai cités. Les entreprises aussi. Alors, on a essayé de faire face. On a essayé de créer tout de suite des ponts avec les commerces restés ouverts. Essayer d'acheminer aux quatre coins de la ville des papiers portant attestation pour les personnes qui n'avaient pas de matériel informatique. Enfin, il a fallu tout inventer. Et moi, je salue vraiment le personnel et les associations et les élus de cette ville qui ont travaillé de commun avec les entreprises qui sont disponibles pour faciliter la vie autant que faire se peut. J'essaye de voir la petite lueur d'espoir pour ces voeux 2021 derrière les drames auxquels nous avons été confrontés. Drames sanitaires, drames économiques, drames sociaux. Il y a cette capacité des individus, en tout cas à la Chapelle, nous l'avons vécu, à se sortir d'eux-mêmes et à aller vers les autres en portant un message positif d'espoir et de volonté. Voilà. Et cette dignité-là, au milieu des drames que nous avons vécu, doit être le fil rouge de cette année 2021 pour aller plus vite. Ces voeux, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à des chaplains qui ont marqué l'histoire de la ville et qui ont disparu en cette année 2020. Au milieu des drames que nous avons vécu, des drames personnels, plusieurs figures de cette ville nous ont quittés cette année-là. Pas forcément d'ailleurs en raison du virus. Mais je pense d'abord à tout seigneur, tout honneur, au maire honoraire Pierre Pitoy, qui a été un maire de la Chapelle-Saint-Luc très important, qui a fait beaucoup de choses, qui a été élu deux fois entre 1989 et puis réélu en 1995. Il a marqué son empreinte d'une empreinte indélébile. La ville, je cite par exemple, le parc qui porte aujourd'hui son nom, mais aussi la maison de retraite. Et puis tant de choses en lien avec la construction et l'évolution de cette ville. Personnalité en haute en couleur au niveau de l'agglomération. Voilà. Il nous a quittés cette année. Je salue sa mémoire, l'histoire de la ville et sa famille proche, et particulièrement son épouse Marie-France et ses enfants. Il y a aussi une personnalité qui m'est particulièrement proche, c'est Claudette Huot. Claudette Huot-Bire, comme elle souhaitait absolument, qu'on rappelle comment elle s'appelait. Une femme commerçante impliquée dans la vie associative, l'épicerie sociale, les aînés, présidente de club, une forte personnalité qui a marqué Madame Miltruc. On l'appelait Madame Miltruc, elle avait un petit magasin dans le centre commercial du Signe où il se vendait une espèce de bazar, où il se vendait plein de choses et où les enfants chaplaines et chaplains venaient se retrouver là pour acheter des bonbons ou des tissus. Enfin, voilà, une personnalité haute en couleur qui a donné beaucoup à la ville. Et puis, troisième personnalité que je veux citer en exemple de ceux qui nous ont quittés cette année, ça a été Mohamed Enchira, qui a été un grand président de club de foot, puisqu'il a créé l'étoile chaplaine dans les années 90. Il a été agent de la ville, il a aidé à monter l'ensemble des services de médiation de la ville. Une personnalité haute en couleur, tout le monde vous dira à quel point il était un éducateur à la fois né, exigeant vis-à-vis des enfants. Il avait une conscience aiguë de ce que les difficultés sociales peuvent conduire à certains à s'éloigner des rampes d'une vie portée par le mieux. Et il avait aussi l'exigence et la dignité de dire que le pire n'est jamais sûr et que ça n'est pas une excuse. Et que par le sport, par l'intensité de l'activité et du travail, on doit pouvoir arriver à s'en sortir. En tout cas, il faut tendre la main pour pouvoir le faire. Et ce message-là, il l'a porté toute sa vie et jusqu'au bout. Et nous continuerons de le porter en sa mémoire et en la mémoire de tous ceux qui ont construit cette ville. Pour 2021, vous vouliez tout d'abord formuler des vœux pour la jeunesse. Oui, parce qu'il se trouve qu'en plus, on en vient d'élire un nouveau conseil municipal jeune qu'on a par ailleurs, qu'on est en train de créer la suite avec un outil pour les adolescents, de représentation des adolescents. On a la chance depuis plusieurs années, grâce au travail des élus et de l'administration de cette ville, d'avoir un service enfance-jeunesse mais surtout autour du conseil municipal jeune qui fait énormément. Une cérémonie patriotique à la chapelle Saint-Luc, je n'arrête pas de le répéter, mais j'en suis très fier. Je crois même que c'est la chose dont je suis le plus fier depuis 12 ans. Une cérémonie patriotique à la chapelle Saint-Luc, ce sont des anciens combattants qui sont ici, autour du drapeau, autour des valeurs de la République et des enfants, chaplaines et chaplains venus d'horizons diverses qui sont là, rassemblés et qui communient ensemble autour des valeurs de la République et d'un partage de quelque chose qui nous dépasse tous et qui nous rassemble tous. Et ça, c'est un message d'espoir. On parle beaucoup d'espoir et je souhaite insister là-dessus. Moi, pour demain, je veux juste que les gens ensemble travaillent avec acharnement à être meilleurs demain que ce qu'ils ont été hier. Et si la ville de la chapelle Saint-Luc a un message à délivrer, c'est que le travail, la valeur du travail, la valeur de l'implication, la valeur de l'implication y compris envers les autres, eh bien, justement, ça se travaille en direction des plus jeunes et pour qu'ils apprennent à être demain bien meilleurs que nous, que ce soit en matière écologique, sociale ou économique. Et comme 2020 sera forcément une année et une parenthèse oubliée très rapidement, je suppose que la commune va continuer ses projets pour 2021. Oui, bien sûr, continuer certains, en lancer d'autres. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse nos études sur la rénovation de nos infrastructures sportives. On a en tête la salle de boxe, on a en tête le synthétique pour le foot parce que là, ça commence à devenir compliqué. On a en tête, évidemment, les questions liées à la piste d'athlétisme. Mais tout ça doit s'intégrer dans une perspective de moyen terme. Mais on doit, cette année, 2021, lancer ces projets. Et puis, moi, quelque chose qui me tient à cœur, j'avais lancé cette idée il y a plusieurs années maintenant, et il y a deux ans même, et ça prend une tournure qui, je pense, peut être intéressante. On a nos fameuses friches, entre guillemets, ferroviaires, qui sont aujourd'hui délaissées. Et moi, je souhaite que nous valorisions notre patrimoine ferroviaire et que nous en fassions un outil de communication, c'est-à-dire que ce qui a balafré la chapelle Saint-Luc, ce qui l'a séparé, devienne un outil qui puisse nous relier en embellissant la ville, en utilisant de manière douce les déambulations qui longent les voies ferrées. Il se trouve que l'ensemble des partenaires que j'ai pu contacter, de l'État à l'Agence nationale de cohésion des territoires, à la préfecture qui nous accompagne ici, à la région, à l'agglomération. Tout le monde trouve cette idée intéressante. Et peut-être que nous arriverons finalement à convaincre la SNCF que l'électrification, il faut la faire, et que l'utilisation des voies ferrées pour la chapelle Saint-Luc et le reste de l'agglomération, il faut les faire. Beau projet en perspective. Merci Olivier Girardin. Merci à vous. Et bonne année. Merci. Merci et bonne année à toutes et à tous, avec du baume au cœur et l'envie d'aller vers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada